Un ascenseur est un dispositif électromécanique complexe qui permet aux personnes de se déplacer de façon verticale dans les immeubles. Si la technologie vous dépasse et que vous vous posez des questions quant au fonctionnement de l'ascenseur, cette vidéo est faite pour vous. Premièrement, prendre l'ascenseur engendre la connaissance de deux informations. Vous devez connaître le numéro de l'étage où vous vous rendez et celui de l'étage où vous êtes déjà. Si ces deux nombres sont identiques, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'ascenseur. Si vous persistez à vouloir utiliser l'ascenseur, il vous suffit en premier lieu de vous positionner devant. Ensuite, cherchez le bouton poussoir qui sert à appeler l'appareil à votre étage. Attention ! Le bouton poussoir qui sert à appeler l'ascenseur est souvent le bouton qui se situe le plus proche de la porte. Une fois pressé, attendez l'ouverture de la porte avant d'entrer dans la cabine. Les sociétés d'ascenseur déclinent toute responsabilité en cas de blessure due à la tentative d'entrer dans l'ascenseur avant l'ouverture des portes. Vous vous trouvez désormais dans l'ascenseur. Il est nécessaire de situer au plus vite un panneau de contrôle avec des boutons numérotés. Une fois localisé, souvenez-vous de l'étage où vous souhaitez vous rendre et pressez le bouton correspondant. Attention ! Il est inutile d'appuyer sur tous les boutons, même si cela fait très joli. Cela peut m'aider à des dysfonctionnements et cela ne vous apportera rien en plus. Le temps de manœuvre peut varier selon les ascenseurs. Même si ce dernier est très long, il est inutile d'essayer de le faire accélérer par vos propres moyens. Sauter lors de la descente et souffler vers le bas lors de la montée sont donc des manœuvres inutiles, sauf si vous désirez passer pour un gros attardé mental auprès des autres usagers de cet ascenseur. Quelques indications supplémentaires sont nécessaires. La plupart des ascenseurs sont équipés d'un miroir. Ne soyez donc pas surpris de voir votre propre tête par hasard. Vous pouvez d'ailleurs profiter de cette opportunité pour vous refaire une beauté. Certains appareils sont équipés d'indicateurs, qui montrent des petits chiffres qui défilent dans un ordre croissant ou décroissant. Loin d'être une bombe, ces petits chiffres vous indiquent seulement les étages que vous passez. Lors de la manœuvre, l'ascenseur est mené à ralentir. Ceci n'est pas tout à fait dû à un embouteillage quelconque sur la voirie. Cela indique seulement que l'ascenseur s'apprête à atteindre un étage. Observez donc l'indicateur. Si le nombre indiqué correspond à l'étage où vous souhaitez vous rendre, préparez-vous donc à descendre. Il est inutile de tenter d'ouvrir les portes avec vos mains. Celles-ci s'ouvriront d'elles-mêmes une fois arrivées. Attention, information importante. Certains ascenseurs ne possèdent qu'une seule porte. Il est donc juste nécessaire d'attendre son ouverture pour partir. Cependant, de plus en plus d'ascenseurs possèdent deux portes ou plus. Comment savoir laquelle prendre ? Eh bien, assurez-vous tout le temps de sortir par la porte qui s'est ouverte et non pas celle qui est restée fermée. Lorsque vous quittez l'ascenseur, veillez à ne rien y oublier tel que sac, sacoche, portable, tout bijou de valeur ou même un de vos amis, même si vous ne l'aimez pas beaucoup. La fermeture des portes se fait automatiquement derrière vous. Il est donc inutile d'essayer de la fermer vous-même. Mais que serait un bon guide d'utilisation de l'ascenseur sans une parenthèse sur les escaliers ? Les escaliers sont un moyen sûr et certain d'arriver aux divers étages dans des délais garantis et sans risque de panne, sauf pour des personnes complètement défoncées à cause de substances illicites. Nous attirons également votre attention sur le fait que les escaliers, au même titre que l'ascenseur, sont des endroits où on ne fait que monter et descendre. Il est donc interdit d'y stationner pour dormir, jouer ou s'atteler à toute autre activité ne relevant pas du cadre du voyage entre les étages. Nous allons maintenant aborder un second aspect de ce manuel vidéo. Que faire en cas de problème avec l'ascenseur ? Première hypothèse. Vous êtes dans l'ascenseur et celui-ci ne démarre pas. Solution. Vérifiez que vous avez bien pressé le bouton. Seconde hypothèse. Vous êtes arrivé à l'étage mais la porte ne s'ouvre pas. Solution. Vérifiez que vous êtes bien face à la bonne porte. Troisième hypothèse. L'ascenseur est en chute libre. Solution. Priez. Quatrième hypothèse. L'ascenseur se bloque sur sa route. Solution. Occupez-vous comme vous pouvez. Si dans chacune de ces hypothèses la solution est inefficace, il vous reste un joker. Tous les ascenseurs sont munis d'un interphone qui vous met directement en relation avec un technicien adapté. Malheureusement, la crise économique fait que bien que l'interphone soit adapté, le technicien, lui, ne l'est pas forcément. Allô ? Oui, allô ? Allô, dépannage ? Oui, c'est ma dépannage. Oui, oui, je suis bloqué dans l'ascenseur. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Bah, il faudrait que vous veniez me dépanner. Et alors, c'est pas mon boulot. Moi, je voulais être pilote de ligne à la base. Ah, je suis désolé pour vous. Nous arrivons ici au terme de ce guide d'utilisation de l'ascenseur. Nous espérons que ce dernier vous aura aidé à devenir un utilisateur exemplaire de cet appareil. Merci. – Sous-titrage FR 2021